Saint Jean-Gabriel Perboire, une statue à Cahors, entre un parc et une église, dans une impasse, une église qui ne semble plus utilisée par le culte chrétien. Cette statue est peu connue, et Jean-Gabriel Perboire également, je dirais. Il est né le 6 janvier 1802, ou le 5, certains disent le 5, à Montgesty, un village du Lot à une vingtaine de kilomètres au nord de Cahors. Et il est mort sur une croix, en Chine, un missionnaire. On retrouve aussi, devant l'église de Montgesty, des statues dans les églises, quelques tableaux. C'est mon tableau préféré. Des vitraux, de nombreux vitraux dans le département. Il a été béatifié le 10 novembre 1889, période où les églises ont commandé de nombreux vitraux. Donc, vous venez de voir passer le premier livre, puis le deuxième, et maintenant le troisième, consacré à ce saint au toit. Oui, j'ai consacré trois livres à saint Jean-Gabriel Perboire. Donc, voilà, ici, notez le 6 janvier. Notez sa date de béatification. Et il fut canonisé par Jean-Paul II, le 2 juin 1996. Et il est devenu le saint du 11 septembre, car il est mort à 38 ans, sur une croix, sur un jibé, en Chine, après un procès, on dirait aujourd'hui correct, par rapport aux lois, alors en vigueur où il était interdit aux étrangers de venir apporter leur foi. Jean-Gabriel Perboire, qui, dans la logique des choses lotoises de cette époque-là, aurait dû devenir berger, reprendre en tant qu'aîné l'exploitation familiale, a voulu mourir comme Jésus, en portant sa foi en Chine, où son frère n'était pas arrivé, son frère était mort sur le bateau en partant du Havre. Voilà, on peut arriver en France du Havre, on peut en partir également. Voilà, il était parti de France du Havre, et ma vidéo précédente, présenté une jeune femme, arrivant en France au Havre, ce qui n'a aucun rapport, mais voilà, c'est, nous sommes toutes et tous des lotoises. en France. On se dit bien. Merci.